Les desserts des archipels sauvés encore pour 6 mois. Le prix de ce sauvetage, 450 millions de francs versés par le pays à la compagnie Air Tahiti. On ne peut pas penser qu'on va se retrouver pendant 6 mois en 2021 sans que les populations des îles ne puissent voyager, venir sur l'île d'Athiti et vice-versa. On ne laisse pas Air Tahiti seul à prendre en charge le déficit de ces destinations en désenclavement. Donc on apporte, ça va faire 900 millions de francs d'apporter sur une année. Wapow est l'une des desserts les plus enclavées aujourd'hui. Alors cette annonce satisfait, mais ne rassure pas complètement. Un sentiment de satisfaction, mais quand même dans l'inquiétude, tout en sachant que pendant les dernières semaines, avec les pannes successives du trinoteur, ça ne rassure pas la population. C'est beaucoup d'interrogations pour ne pas dire que ça va marcher pour les 6 prochains mois de l'année. Cette convention doit permettre de relancer la perte d'offres pour la délégation du service public et de remodeler le cahier des charges. Car la véritable question est que va-t-il se passer après les 6 mois ? Avec un déficit de 3 milliards de francs suite à la crise Covid, comment Air Tahiti pourra assurer ces liaisons ? Nous ne sommes pas entendus et Air Tahiti a fait une proposition totalement en décalage avec le cahier des charges. Notre souhait, c'est que Air Tahiti puisse, je dirais, se mouvoir dans un cadre qui sera ensuite soumis au travers de l'appel d'offres et que ce cadre soit, je dirais, un peu plus en mouvance avec une réalité économique qui existe aujourd'hui. Si Air Tahiti pourrait récupérer la dessert de 32 îles, Tahiti Charter, elle, se positionne sur les deux destinations des marquises, Wapo et Wauka. Un avion doit être construit aux Etats-Unis et devrait arriver en mars-avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada